Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. Et zoom sur Paris ce matin avec Jean-Pierre Elkabach, l'interview politique, les interviews politiques ce matin. Pour commencer Jean-Pierre, vous recevez Nathalie Kosciusko-Morizé, candidate UMP, UDI et Modem à Paris. Elle a été désignée à tour de rôle et par tirage au sort, donc bonjour Nathalie Kosciusko-Morizé, merci d'être là. Au deuxième tour à Paris, la famille Tibéri devient donc fréquentable. C'est une question qu'il faut poser à Madame Hidalgo. Il y a quelques semaines, Madame Hidalgo se faisait... Mais ce n'est pas Madame Hidalgo qui met les Tibéri sur sa liste ? Oui mais moi je n'ai pas changé d'avis, c'est ça la différence. Moi il y a un an, j'ai dit, je pense qu'il faut renouveler les maires d'arrondissement dans le 8ème et le 5ème. Je pense que Jean Tibéri, après plusieurs mandats, peut laisser la place. Et j'ai dit, il n'y a pas de droit de suite obligatoire. Je propose que Dominique Tibéri, qui a travaillé, soit candidat sur une liste en numéro 2, mais pas en tête de liste. Il ne l'a pas accepté, il y a eu deux candidatures différentes. Les électeurs ont tranché et il sera numéro 2 sur une liste, comme j'avais proposé il y a un an. Pourquoi je vous parle de Madame Hidalgo ? Parce qu'il y a un mois, elle prenait un pot avec Dominique Tibéri, elle a posté des photos sur Twitter. A l'époque, il était dissident, elle le trouvait adorable. Et depuis qu'il est rallié, elle le trouve détestable. Et hier, elle a fait des attaques extrêmement virulentes. Moi je ne change pas d'avis, j'avais proposé la place de numéro 2 il y a un an à Dominique Tibéri. Oui, je suis heureuse que le rassemblement ait pu se faire derrière Florence Bertout dans le 5ème arrondissement. Mais vous vouliez rompre avec le système Tibéri, quel est le danger mortel qui justifie une rupture avec des promesses et même la morale ? Mais c'est le contraire. J'ai toujours dit que dans le 5ème et dans le 8ème arrondissement, je voulais faire le renouvellement, changer les maires d'arrondissement. C'est fait. J'ai dit qu'il n'y avait pas de droit de suite pour le fils de l'ancien maire, mais qu'il avait travaillé et qu'il avait droit à être sur la liste. Et j'ai proposé la numéro 2. Il ne l'a pas voulu. L'écarter, c'était une injustice, c'est peut-être même une erreur politique. Bah du tout, je l'avais proposé. Là, la famille va vous aider à garder peut-être le 5ème. Jean-Pierre Elkabach, je vous dis que j'avais proposé cette place de numéro 2. Vous retrouverez toutes les traces de ça il y a un an. Donc, moi j'aurais préféré que ça se passe directement plutôt qu'après ces déchirements. Mais je fais aujourd'hui le rassemblement, exactement, dans les conditions dans lesquelles je l'avais proposé il y a un an. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans tous les arrondissements dans lesquels il y a des rassemblements. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Les dissidents, je l'ai dit, c'est des personnes qui voulaient des places qui avaient été déçues de celles qui étaient proposées. Qui très souvent sont aujourd'hui placées par le suffrage universel à peu près à l'endroit, au niveau où moi je leur avais proposé quelque chose. Le rassemblement, il se fait facilement. Ce ne sont pas des divergences de convictions. Ces personnes voulaient des places sur mes listes. Elles étaient donc d'accord avec le fond, avec les projets. C'est très différent de ce qui se passe à gauche. Vous savez, parce qu'à gauche, on est face à une véritable mascarade. Vous récupérez des dissidents. On est face à une véritable mascarade. On a des gens qui, après avoir gouverné pendant 13 ans Paris, n'étaient d'accord sur rien. Ils n'étaient pas d'accord sur le bilan. Ils l'ont critiqué, les Verts, le Front de Gauche, le Parti Commissaire. Ils n'étaient pas d'accord sur le bilan. Ils n'étaient pas d'accord sur le projet. Ils n'ont pas fait campagne en France. Et à la va-vite, entre deux tours, on déchire les programmes et on s'unit pour des listes. Mais il reste des divergences de fonds qui ne sont pas résolues. Vous savez que les meilleurs porte-parole de la gauche, ce sont les gens de gauche. Alors, attendons, Mme Hidalgo. Vous récupérez, ai-je dit, des dissidents. Mais moi, ça ne m'intéresse pas les porte-parole de la gauche qui m'intéresse. C'est les électeurs, les parisiens, M. le cabage. Bien sûr, et pour vous et pour eux aussi. Tout est bon pour entretenir ce que vous appelez la dynamique en votre faveur. Tout simplement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ? Vous savez, dimanche dernier, les parisiennes et les parisiens ont fait mentir tous les pronostics et du même coup tous les pronostiqueurs. Les sortants essayaient d'entretenir l'idée que c'était fait, c'était joué. Ils voulaient transformer cette élection en un héritage. Mme Hidalgo, elle avait l'air perpétuellement de réclamer ses droits à un héritage qu'elle jugeait indiscutable. Elle avait été désignée par François Hollande et Bertrand Delannoye pour hériter de Paris. Mais vous savez, un bureau de vote, ce n'est pas une étude de clair de notaire, c'est un lieu de liberté. Et les parisiens, ils ont exprimé leur liberté. Dans la fidèle à la longue tradition de rébellion, au tempérament frondeur des parisiens, ils ont fait mentir les pronostiqueurs. Il y a deux parisiens sur trois. Bertrand Delannoye. Il y a deux parisiens sur trois qui ont dit qu'on ne veut pas d'un troisième mandat de l'équipe sortante. Bertrand Delannoye rappelle qu'à Paris, le total des voix de droite, c'est 43,3. Total des voix de gauche, c'est levé dimanche à 50,3. Cette fois plus, c'est mieux qu'en 2001. Est-ce que la dynamique n'est pas plutôt chez votre rivale ? Bertrand Delannoye fait des drôles d'édition. Moi, je vais vous prendre un cas très concret. Le 15e arrondissement. Vous savez, le 15e arrondissement, c'est là que Mme Hidalgo se présente. Elle a fait 29%. C'est un immense désaveu. Et le 14e et le 12e ? Je vais y venir. C'est 7 points de moins que ce qu'elle avait fait en 2008. C'est 20 points de moins que mon candidat. Est-ce que ça annonce sa défaite ? C'est très intéressant parce que dans le 15e arrondissement, en théorie, il n'y en a pas beaucoup sur le terrain, mais on devrait la connaître. Elle est élue depuis des années. Et bien, vous savez, il y a ceux qu'on gagne à connaître et ceux qu'on perd à connaître. On dirait que Mme Hidalgo, c'est la deuxième catégorie. Les électeurs qui la connaissent, ils ne la veulent pas comme maire. Ils ne votent pas pour elle. Si vous êtes élue maire de Paris, Nathalie Kosysko-Morizet, vous promettez 15 mesures prioritaires. D'abord, quelles seraient les deux premières mesures que vous prendriez ? Oui, j'ai présenté hier les mesures que, si les Parisiennes et les Parisiens me font confiance, je mettrai d'emblée en œuvre. D'abord, sur la réforme des rythmes scolaires. Je veux remettre à place cette réforme. Mme Hidalgo a voulu être le meilleur élève de l'équipe sortante de Vincent Péillon. Elle s'est exécutée, comme François Hollande lui demande quelque chose, mais ce sont les enfants qui en pâtissent aujourd'hui. Deuxième mesure, je veux mettre en œuvre une règle d'or de stabilité fiscale. J'annulerai le plan de Mme Hidalgo, qui a été révélé par les services financiers de la ville, de hausse des impôts, et je mettrai en œuvre des premières diminutions d'impôts que j'ai annoncées, calculées et chiffrées. Troisième mesure, un plan d'urgence pour la propreté de Paris. Tolérance zéro en matière de propreté et de sécurité. Et vous dites pas de tour, pas de salle de shoot, retour des arrêtés contre la mendicité agressive, révolution des horaires avec ouverture des magasins le dimanche, les crèches ouvertes jusqu'à 19h30, mais surtout pas d'augmentation d'impôts. Là, on se dit, c'est ou de la magie ou du mensonge. Comment vous allez faire ? Mon programme, il a été entièrement chiffré. Et il y a eu un contre-chiffrage qui a été fait par l'Institut Montaigne, un institut indépendant, qui a validé tous mes chiffres. Comment je fais ? Eh bien, je mets fin au gâchis, à la gabegie, auxquels se sont livrées l'équipe sortante. Ils ont fait exploser les impôts. 40% d'impôts, rien que sur Paris, 40% d'impôts en volume. Mais pourquoi ? Regardez, 36 adjoints, 500 000 euros en moyenne, le cabinet d'adjoints. Et encore, on ne connaît pas le prix de celui de Mme Hidalgo. Il n'y a pas de transparente. Dérapage de tous les grands projets. Regardez, Hidalgo, ça devait coûter 200 millions, ça va coûter 800 millions. Une question pour aujourd'hui. L'Elysée et Bercy prépareraient des mesures fiscales dites de justice sociale en faveur des ménages. Si elles sont confirmées, elles peuvent favoriser un sursaut des électeurs contre l'UMP et contre vous. Attention. Ça ressemble à de l'affolement. Il y a eu dimanche dernier un désaveu profond, profond pour le gouvernement et pour le président de la République. Des réactions étonnantes du Premier ministre qui fait celui qui n'a pas entendu. Moi, j'appelle les Français en général et les Parisiennes et les Parisiens en particulier à amplifier ce mouvement. Ce gouvernement est dans le déni. Ce président de la République est dans le déni. Ils ne veulent pas entendre. Ne vous laissez pas faire. On peut se combattre sans se détester, Nathalie Kosciuszko-Morizzi. Votre victoire ou votre défaite, à qui vous la devrez ? A M. Copé ? A M. Fillon ? A M. Sarkozy ? A Bernadette Chirac ? Ou à vous-même ? Aux Parisiens. Aux Parisiennes et aux Parisiens. Et à quatre jours du deuxième tour, quelle est votre principale crainte ? Et d'abord à l'égard d'Anne Hidalgo ? Moi, je suis complètement mobilisée. Je mets toute mon énergie dans cette campagne. C'est une énergie que je veux partager avec les Parisiens et les Parisiens. Et je leur fais confiance. Ma confiance est en eux. Si vous êtes battu, elle va vous manquer, Anne Hidalgo, non ? Je ne perds pas une seconde à imaginer cette option. Je mets toute mon énergie dans ce que je fais. C'est mon tempérament, Jean-Pierre Elkabach. Je suis comme ça. Nathalie Kosciuszko-Morizzi, on a entendu vos différences avec Anne Hidalgo. Est-ce que vous arriveriez ce matin à lui trouver une qualité à votre adversaire ? On a déjà fait ce jeu-là sur tous les médias, c'est leur grand truc. Non, elle n'a pas rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je trouve qu'elle est très souple. Avec les verts, elle a été très souple. Plein de sujets fondamentaux. Ils ne sont pas d'accord. Regardez Jean-Pierre Elkabach, je parlais des tours. Sur les tours, moi, je suis contre les tours. Je trouve que ce n'est pas l'urbanisme parisien. Les verts sont contre. Madame Hidalgo, non seulement elle va en mettre au tour de Paris, mais elle en a programmé. Elle arrive. Ce n'est pas vraiment un compliment que vous lui faites. Merci en tout cas. Merci Nathalie Kosciuszko-Morizzi d'être venue ce matin sur Europe 1. Dans un instant, Jean-Pierre, on vous garde, puisque c'est Anne Hidalgo qui vient s'asseoir à cette même place. La candidate socialiste Europe, Écologie, Les Verts, PCF, PRG et Génération Écologie.